D'accord, j'ai tout à fait. Oui, Nicolas ne se sépare jamais de ses deux téléphones et ce n'est pas seulement pour parler. Le portable, c'est la première chose qui me réveille le matin, le calendrier pour les rendez vous, le mémo. Je m'en sers beaucoup. Et puis après, il y a les petits jeux, ça devient un produit intime. Il y a toute votre vie, il va y avoir vos mails, vos réseaux sociaux, votre musique, vos applications. Comme beaucoup de monde, il ne pourrait plus se passer de smartphone. C'est presque une question de survie. J'ai mon smartphone de secours, voilà. Si l'autre tombe en panne, le temps que j'en ai un... Toujours connecté, même en déplacement, ce commercial est équipé pour parer au moindre pépin. Voilà, toujours le chargeur et le kit piéton. Dans le trafic, pas question de perdre son temps. Je profite du feu rouge pour voir juste jeter un petit coup d'oeil furtif sur mes mails. Ça, c'est pas bien, ça. C'est beau, la technologie. J'adore. Ils ont remplacé nos montres, nos réveils, nos plans, nos appareils photos, nos consoles de jeux, nos agendas ou encore nos répertoires. Les smartphones, des objets peu encombrants, mais pourtant si envahissants. On s'envoie tous des textos qui servent à rien. Et moi, en premier, avec ma compagne. Les Français sont-ils devenus accros ? Pourrait-on aujourd'hui se passer de smartphone ? Selon le psychologue Mickaël Stora, il serait trop facile de diaboliser le smartphone. À une époque, lorsque le téléphone a été inventé, il y avait des grandes craintes qu'à cause du téléphone, les gens ne se voient plus puisqu'il n'est besoin simplement que de se parler au téléphone. Et à l'inverse, on s'est rendu compte que grâce au téléphone, les gens se rencontrent plus. Et on se rend compte qu'avec Internet, le smartphone n'est qu'un concentré d'Internet maintenant, c'est d'où l'idée, les gens se rencontrent plus qu'avant. Les smartphones n'en ont pas moins modifié nos comportements. Pour nous le prouver, Laurence Allard, sociologue spécialisé dans les usages des nouvelles technologies, nous a donné rendez-vous sur une place de Paris. Elle analyse les drôles de manie des citadins. Donc ce sont deux personnes en fait qui sont en train de chercher leur chemin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de jouer un petit jeu là, de celui qui trouvera le premier chemin. On va tester la performance technique du téléphone lui-même. Donc là, on voit deux personnes qui, tout en traversant, ont les yeux rivés sur leur portable. Alors là, c'est l'inverse de la situation tout à l'heure, c'est-à-dire les gens se statufient en fait. Donc ça, c'est la pause smartphone. Qu'il serve à jouer, communiquer ou écouter de la musique, le smartphone nous a imposé son rythme. Il y a dix ans, ces passants seraient passés pour des zombies. Désormais, ils se fondent dans le décor. Et plus rien ne compte à part justement le geste, l'attention à ce qu'il est en train d'écrire. Et donc, ce sont des façons de se déplacer dans la ville qui sont marquées par l'usage du téléphone. Selon un sondage récent, 7 Français sur 10 estiment que la place prise par les écrans dans la vie quotidienne nuit à la qualité de leur relation. Les smartphones sont-ils coupables ? L'écran n'est qu'un révélateur d'autres problématiques préexistantes. Le couple qui s'aime, ils sont au restaurant. Et finalement, la femme n'en peut plus que son mari ait son téléphone ouvert. Lorsqu'on va un peu plus loin profondément dans l'histoire, on se rend compte que le couple est en crise. S'il laisse son téléphone ouvert, c'est qu'il a besoin aussi d'être ailleurs. Le téléphone, comme je vous l'ai dit, n'est qu'un révélateur profondément de ce que vous êtes. Depuis 2 ans, Sébastien n'est plus sous l'emprise de son téléphone portable. Il est la preuve vivante que le smartphone n'est pas indispensable. Alors quand on n'a pas de téléphone portable, on est obligé d'être à l'heure. Et les moments de transition entre chez moi et mon bureau, j'aime bien les passer en étant un peu sensible à l'environnement. Consultant et président de 2 associations, Sébastien gère plusieurs adresses mail et réseaux sociaux. Un technophile pur et dur. Oui, allô ? Je pourrais être le profil type d'utilisateur de smartphone parce que j'ai beaucoup de comptes. Je suis hyper relié à Internet. J'ai décidé de le laisser à sa place et de ne pas le trimballer avec moi. Thibaut, son associé, s'est adapté à cette façon de collaborer. Des fois, je l'appelle en sortant un rendez-vous. Il me dit d'accord, tu aurais pu me dire ça demain matin à 9h. Ce qui est important, on dit que c'est urgent, mais en fait, c'est juste important. Tu peux attendre quelques heures ou quelques minutes pour le dire. Sébastien, lui, est devenu hyper organisé avant ses rendez-vous. Moins d'écran, plus de papier. Ça, c'est mon répertoire que je suis en train de mettre à jour. De toute façon, le fait de rentrer le nom de la personne dans ton smartphone, le numéro, l'email, machin, etc., au final, tu prends exactement le même temps pour le mettre là-dessus. L'écrivain Phil Marceau, lui, n'a jamais eu de smartphone. Il organise même chaque année les journées sans téléphone portable. Pour vérifier comment il se débrouille, nous lui avons lancé un défi, trouver son chemin dans les rues de Paris. Face à lui, Nicolas, ce commercial ultra connecté, armé uniquement de son smartphone. Phil, lui, dispose d'un plan de Paris et peut en plus demander son chemin. Rendez-vous au canal Saint-Martin. D'accord. D'accord. En avant. Alors, je ne connais pas trop le quartier. Canal Saint-Martin. Voilà, en avant, il n'y a plus qu'à marcher. Il faut que je prenne la rue de Verdun. Je traverse à la Parisienne. Vous tenez à Saint-Martin ? Oui, c'est tout. D'accord, OK. D'y suis. Les gens du quartier, logiquement, connaissent. Donc, il n'y a pas besoin de smartphone. Ben voilà, nous y sommes, canal Saint-Martin. Sur la première étape, avantage Nicolas. Pour recycler une bouteille de verre. Bon, je vais aller au pif. Parce qu'en plus de ça, ça permet de découvrir nos vues. Recyclage vert. Non. Poubelle de recyclage. Je fais un petit jeu. Je cherche. Bon. Ben, ça permet quand même de discuter avec des gens. Justement, la réponse passe sous le nez de Nicolas, absorbé par son écran. Vous savez pas s'il y en a un dans le quartier ? D'accord. Ah ben, je vais repérer. Juste en face de moi, là. Impeccable. Nicolas piétine toujours. J'ai le droit d'un appel à un ami. On va faire autrement. Je vais aller sur les sites de la mairie de Paris. Voilà. Oh non. Il y en a une juste en face. Cette fois, Phil a trouvé plus vite. Match nul donc, mais chacun a tiré profit de l'expérience. Le mobile m'a bien aidé. Le seul souci, c'est qu'on est dans un tunnel. C'est-à-dire qu'on voit pas ce qui se passe autour. C'est-à-dire que j'ai dû passer devant 2 ou 3 colonnes à verre et je les ai pas vues. Cette expérience m'a confirmé que c'est quand même plus sympa de rencontrer des gens, même si c'est un court instant. Maintenant, je peux comprendre qu'effectivement, le smartphone, c'est un côté pratique. Mais je pense qu'il faut savoir combiner les deux. Évidemment. On est entièrement d'accord. Les smartphones ne nous rendent donc pas si bêtes. Pensez tout de même à les mettre de côté de temps en temps. C'est très simple. Sous-titrage Société Radio-Canada